salut à tous et bien sûr magica na fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les decks commandeurs de nuca pena du coup cinq decks préco on va pas s'attarder sur les déclistes en détail et c'est ni sur les objets de potentiel parce qu'il ya cinq des clis ça prendra beaucoup de temps je vais vous faire un petit débrief de ce que font chaque des pistes mon avis à qui je recommande qu'elle des clistes et quand même je vous ai déniché sur internet des petits articles pour améliorer toutes ces des clistes là en version budget donc entre 20 et 50 dollars d'amélioration pour chaque deck si jamais ça vous dit et puis je suis sûr que en tapant un petit peu sur des sites comme e des hacheraient ou d'autres pour trouver des listes moins budget pour ceux que que ça intéresse il ya d'autres petites news aussi potentiel mais comme voilà ça prend beaucoup de temps de parler cd commandeur là je vais pas traiter d'autres news dans cette vidéo ce sera pour la semaine prochaine je ferai peut-être un petit condensé en fonction de tout ce qui a notamment des secrets l'air qui ont été annoncés récemment donc voilà si vous ne les trouvez pas dans cette vidéo c'est normal ce sera la semaine prochaine on commence par le deck cabaretis du coup cabaretis cacophonie donc les cinq des commandeurs forcément nuca pena sont au ce sont des tricolorités qui sont les tricolorités de l'extension donc là on commence par le naya il ya dans chaque pack de nouveaux commandants et un troisième de la bicolorité et d'autres créatures légendaires si vous voulez faire autre chose mais bon on va rester plutôt sur les nouveaux commandants parce que c'est qu'ils sont réédités sont moins intéressants enfin c'est moins intéressant d'en parler puisque ce ne sont pas de nouvelles cartes je précise également que c'est c'est pas que la commandeur coûte un petit peu plus cher parce qu'il a eu une hausse des prix du coup des produits magic notamment ça a été annoncé dans un article de d'environ 11% et les la hausse va commencer cet été sauf pour les pas commandeur qui commence dès maintenant bon le prix en vrai a pas beaucoup beaucoup bougé et dans les packs aux commandeurs vous retrouvez un petit produit supplémentaire qui sont des boosters en fait sample collector vous avez une carte forcément rare ou mythique dedans de l'extension du coup commandeur enfin de l'extension commandeur capena donc soit des des commandeurs soit une carte qui fait partie du coup du set commandeur mais qui ne se trouve pas dans les decks qui se trouve plutôt dans les drafts ou collector booster notamment dans les 7 ou collector booster pardon plus une carte foil je sais pas si elle peut être rare ou mythique en tout cas moi j'ai vu que des communes de neco passé mais voilà c'est forcément une carte foil ça fait du petit produit en plus ça vous fait ouvrir un petit booster ça justifie pas du tout la hausse de prix mais de toute façon la hausse elle devait avoir lieu et en plus ils nous mettent ça dans le pack bon tant qu'à faire on prend ça fait du petit booster à ouvrir ça égale kabarit kikako fini du coup on a deux commandants kit kanto mayem diva pour 4 mana en aïe on a une 3 3 4 bard et druide très marrant comme type de créature quand kit kanto pardon arrive sur le champ de bataille vous créez un jeton 1 1 citizen couleur célestia et au début du combat pendant chaque au début l'étape de combat pendant pendant le tour de chaque joueur vous pouvez engager deux créatures dégagées que vous contrôlez si vous faites ainsi la créature ciblée que ce joueur contrôle du coup dont c'est le tour du coup on gagne plus de plus 2 et piétinement jusqu'à la fin du tour godet fin god cette créature je me rappelle pas le nom que c'est en français en gros ça veut dire qu'elle doit forcément attaquer cette créature mais pas vous sauf si vous êtes en 1v1 là elle doit forcément attaquer et il ya plus vous donc elle vous attaque ben c'est une carte assez marrant c'est un peu politique où vous allez pouvoir du coup on est au début du combat dire attend mais cette créature là je te la force à attaquer ou alors si l'adversaire comptait attaquer toutes ces créatures vous dites bah tiens cette créature là elle va avoir plus de plus et piétinement vous pouvez le faire qu'une seule fois par contre vous pouvez pas taper deux bêtes fois plus de plus de deux autres bêtes fois plus de plus 2 c'est dommage du coup ça aurait permis de faire un bord de large et de d'inciter oui c'est ça c'est incité la traduction de god c'est d'inciter plusieurs créatures à attaquer mais voilà on peut le faire qu'une fois je trouve que c'est pas des couleurs qui nous incitent à faire ça naya donc c'est sympa pour le côté nouvelle nouvelle perspective de build ou quoi mais la carte est pas incroyable non plus deuxième commandant c'est fabine et non pas sabine boss confident avec un dessin ultra stylé 4 manas 4 5 manas 6 manas je ne sais plus compter en naya toujours 4 advisors 3 6 les créatures jetons que vous contrôlez ont la célérité assez puissante comme effet surtout en naya on a beaucoup de moyens de faire des jetons et ça a la capacité parler qui n'est pas une nouvelle capacité qui est une ancienne qui est réédité du coup ici sur cette carte au début du combat pendant votre retour chaque joueur rêvé la carte de toute sa bibliothèque pour chaque lande a révélé de cette manière vous créez un citizen un citoyen 1 1 c'est destiné puis les créatures que vont contrôler gagnent plus un plus un pour chaque jusqu'à la fin du tour pour chaque carte non terrain rêvé de cette manière puis chaque jour pioche une carte vous faites piocher une carte à tous adversaires mais vous vous allez créer pas mal de tokens ou bien faire plus un plus un plus de plus deux plus trois plus quatre plus à votre board suivant ce que c'est et les tokens du coup vu que ce début de votre combat ils peuvent attaquer puisqu'ils ont la célérité grâce à fabine c'est un peu cher comme carte mais ça a un effet puissant qui va se déclencher quasi tout de suite du coup si jamais on vous laisse passer en face d'attaque avec fabine je préfère cette carte là dans le thème naya token etc surtout si vous jouez en multi faire piocher les autres même si on évite en général de donner des avantages aux autres bas ça un côté un peu convivial etc du coup même si vous avez des avantages comme vous faites piocher les autres vous donner des réponses ça rééquilibre instantanément on va dire le l'avantage que vous pouvez avoir c'est pas déconnant et juste le fait d'avoir la haïste à vos créatures token au delà de donner la liste aux créatures du coup que vous créez avec fabine ça peut mettre des énormes patates donc donc pas mal après voilà ça reste cher c'est des commandeurs préco on le sent c'est pas les effets sont pas incroyables mais c'est assez intéressant et je vais vous parler d'une autre carte aussi pour chaque décliste le retour des confluences du coup qui sont des cartes qui vous permettent de faire trois effets et vous pouvez choisir plusieurs fois le même effet si vous le souhaitez et elles sont pas toutes bien malheureusement elles sont assez décevantes il y en a une qui est vraiment très intéressante mais les autres sont un peu mythique cabaretti confluence pour simana en sorcerie sorcerie c'est vraiment dommage on choisit trois effets du coup on peut choisir plusieurs fois le même effet créer un jeton qui est une copie d'une créature que vous contrôlez il gagne la célérité puis vous sacrifiez à l'étape de fin soit ça peut être pas mal en vrai comme effet mais ça coûte si mal à la confluence quand même exilé à l'artefact en enchantement et les créatures que le joueur ciblé contrôlons plus en plus 1 et gagne le l'initiative ce qui a fait un tour mais sans sorcerie du coup il ya même pas le côté politique du dernier effet le premier effet est sympa puisque vous pouvez quand même créer une copie d'une grosse bête que vous contrôlez par exemple ça peut être fort surtout pour le faire trois fois et le deuxième effet ben c'est une très bonne gestion clean à n'importe quel artefact enchantement pourquoi pas je suis déçu que ce soit pas éphémère ou que ça coûte pas un petit peu moins cher selon moi si vous faites pas le premier effet deux ou trois fois pour faire vraiment des bêtises c'est pas ouf c'est pas ouf du tout donc on passera on passera notre chemin sur la cabaret qui confluence laissez là quand vous achetez préco c'est une carte quand même qui est descente mais c'est vraiment vraiment mi fig pour le coup comme comme confluence dans la déclist du coup on va retrouver pas mal de de cartes qui trigger avec les effets enfin avec le fait de jouer plein de créatures de jouer des tokens d'inciter aussi les annoncés à se mettre un peu sur la gueule avec gaiji au nord et one pas mal de bonnes cartes comme pass to exile artefact mutation artif et aura mutation aussi qui sont réédités bros chien vraiment il ya pas mal quand même de bonnes cartes dans le pack c'est vous n'êtes pas trop perdant à récupérer ça par contre en termes de value n'y a pas grand chose dans les decks en général de cette extension naïa n'est vraiment n'est vraiment pas ouf il ya une carte que vous voyez qui a affiché à 20 dollars c'est pas du tout son prix ici maxi 3 4 euros actuellement sur le marché européen est vraiment max mais c'est une bonne carte quand même puisque pour x est de man à blanc vous allez créer x jetons à un citizen puis les créatures vous contrôlez à car l'instruc jusqu'à fin du tour donc ça permet de faire un bord très large très gros et de protéger toutes vos créatures parce que vous pouvez payer seulement pour deux manes à blanc pour donner la protection enfin l'indestructible à toutes vos créatures donc ça vous protège de vos races qui sont assez légion commandant multi notamment dans les decks précaux et c'est vraiment une bonne carte donc pour le coup si vous récupérez le deck vous avez envie de le jouer vous avez ça que vous allez pouvoir mettre dans d'autres cartes aussi c'est cool martial coup aussi bon qui ne vaut rien mais qui est une bonne carte dans un peu dans le même principe se déclasse que je le recommande oui quand même je pense que notamment si vous êtes débutant celui ci est le tout dernier dès que je vais présenter sont les meilleurs decks à jouer puisque ils sont assez simples qui vous demandent de jouer des créatures d'avoir plein de créatures d'avoir plein d'effets qui met plein de créatures avec quelques bonnes gestions pour ne pas vous faire recte par des artefacts enchantement ce qui arrive souvent début puisque vous n'avez pas envie de les gérer vous ne voulez pas jouer de cartes qui les gèrent mais c'est important de l'avoir et ce dès qu'on contient naturellement pas mal de base donc ça vous permet de répondre à des adversaires et de les faire chier en plus ça ça fait plaisir business master ascension encore une fois c'est pas du tout son prix sauf pas 5 dollars ça vaut 2 3 euros en général mais c'est une mode carte qui mange bien dans le mec vraiment pas mal de cartes intéressantes pour le coup si jamais vous achetez vous jouez un peu finalement vous démontez le deck et vous servez des cartes dans d'autres decks c'est assez sympa comme comme pas que le naya à voir si vous voulez peut-être changer de commandant peut-être pas garder quitte canto je pense que en vrai vous me jouez fabine c'est plus fort plus intéressant quoi ou même gaiji ça fait des trucs rigolos sa force enfin ça incite vos adversaires à se fracasser la gueule en trop entre eux sans forcément les obliger quoi c'est le con choix les manes à base j'en parle maintenant pour tous les decks elles sont ok elles sont facilement améliorables avec un petit billet 1 10 15 euros dans la main à base ça vous permet de récupérer des bons petits landes mais en l'état elle est tout à fait jouable jusque elle profite un petit peu parce qu'il ya beaucoup de landes qui arrive engagée au deck un peu plus lent mais dès qu'ils veulent bourrer un peu plus tôt comme les decks naya qui veulent mettre pas mal de créatures ils ont ils auront un peu plus de mal avec la main à base potentiellement mais mais voilà comme je vous ai dit ça s'améliore pas trop difficilement et si jamais vous n'êtes pas débutant voilà vous améliorez comme vous le souhaitez obscura opération deuxième deck du coup un commandeur préco on commence par les commandants camise obscura oculus 4 manâtre 2 4 céphalie des gredins quand vous attaquez une créature attaquante ciblée ne peut pas être bloqué ce tour si elle connive donc connive ont pioche son défaut si on va un marqueur si on a dévoilé une carte non terrain puis choisissez une autre créature attaquante avec moins de force que la créature du coup vous venez de cibler et cette créature l'acquiert la double strike c'est assez marrant du coup on espère on va rendre une créature un blocable en faisant connive donc petit effet value et une autre créature à va voir la double strike du coup mettre une grosse patate mais qu'à moins de force donc vous allez choisir une créature un blocable qui va mettre des gros points genre avec des grosses stats et une créature un peu plus faible qui va également mettre des gros points parce qu'elle aura double strike vous aurez fait un peu de plus value excellent général vraiment très très bon général et c'est très sympa moi j'aime beaucoup ça de la part de wizard qui pousse à faire autre chose que ce que font les couleurs espère normalement c'est ces contrôles c'est un peu enchantement très artefacts on cherche à faire des bêtises avec plein de permanents qui font des dingues et là maintenant ça te demande de jouer plutôt des créatures d'attaquer avec certaines elles sont bloquables d'attaquer avec d'autres elles ont double strike je j'aime beaucoup principe la carte est cool elle fait son effet tout de suite donc si vous avez joué un tour de un tour 3 où je vais camille obscura à vous attaquer votre tour de il aura le double strike votre tour 3 il va être un blocable c'est très très bon je pense l'effet en commandant l'outil est très intéressant deuxième général qui est aussi très très intéressant et vite c'est l'heure of secret pour simana on a un sphinx avec une tête vraiment dégueulasse enfin pour un corps de sphinx en tout cas ça fait dégueulasse 6-6 flyward 3 ça se protège c'est cool quand c'est le dilemme quand tivit arrive sur shomataï ou un fiche d'épaisseur de combat à un joueur ça veut dire que ça fait son effet tout de suite c'est bien en commençant par vous chaque joueur vote pour évidence sous bribery pour chaque évidence chaque vote évidence vous investiguez donc vous créez un token clou qui se sacrifie pour de malin qui fait plus chez une carte et pour chaque bribery vous créez un jeton trésor et autre effet qui se coule quand vous votez vous pouvez voter une fois de plus donc sur vos cartes et sur les cartes de vos adversaires s'ils ont des cartes à effet vote très très bon ce tivit je lui promets une belle carrière en commandeur multi puisque il ya déjà pas mal de gens qui build autour les deux commandants du coup sont intéressants pour ce pack mais tivit vraiment il fait un effet quand il arrive en jeu et en gros comme vous allez voter deux fois par exemple vous pouvez faire un jouet tivit je vais choisir deux fois bribery fait deux très trésor token vous avez refait de manas ça vous permet d'avoir un contre un thibet rejouer une créature faire des dingues rejoint un caillou à mana et il se rembourse un peu tout seul et si jamais on vous le gère donc ça a coûté cher votre adversaire et comme vous avez pu choisir deux fois trésor token eh ben vous avez deux manas pour le recasser le tour d'après potentiellement du coup tivit vous pouvez vraiment le faire tous les tours tant qu'on casse pas vos trésors et vos manas à chaque fois vous faites tivit il arrive en jeu je crée deux trésors paf 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 ça régal ou peut aussi choisir de faire un trésor et un token investigate généralement ils vont plutôt vous donner tout qu'un investigate les adversaires puis quand les tours de suivant vous allez tout sacrifier pour pêcher plein de cadres vont se dire bon peut-être qu'on va plutôt lui donner des trésors c'est un peu politique j'aime beaucoup la carte vraiment elle est très intéressante elle ne coûte que un dollar franchement c'est c'est pas cher payé pour une si bonne carte ce pack là il est vraiment intéressant on va parler de la confluence aussi quatre manas c'est aussi une bonne confluence pour le coup en instant de cette fois ci donc c'est bien choisi ces trois toujours le même effet jusqu'à la fin du tour une créature ciblée perd toutes ses capacités et devient une 1 1 donc c'est bien ça ne nullifie une créature une créature ciblée que vous ne pas forcément vous contrôler d'ailleurs connive donc pêche des fosses et plus un plus ainsi c'est une carte mon terrain et un joueur ciblée en renvoie une créature depuis son cimetière dans sa main donc vous pouvez faire un peu politique en proposant aux adversaires de faire ça ou bien le faire sur vous même trois bons effets pour quatre manas genre si vous faites connive donc je bouille bouite j'ai transformé une créature en 1 et je reprends une créature dans la main de mon cimetière c'est vraiment cool pour le coup c'est pas non plus un staple le commandant multi mais ça de trois bons effets donc pour le coup c'est une très bonne comme une confluence et je vais parler de la carte la plus chère du coup de tous les decks commandeurs disponibles assez smuggler cher qui ne vaut pas 32 dollars mais plutôt enfin sur le marché français européen c'est plutôt entre 18 et 25 euros ça dépend les prix fluctuent en ce moment c'est un peu dur d'en trouver si vous achetez pas le pack donc forcément la carte vaut un peu cher mais je pense que à terme si elle est pas non plus ultra jouer partout elle va baisser un petit peu se stabiliser aux alentours d'une vingtaine d'euros smuggler cher trois manas un enchantement au début de chaque étape de fin piocher une carte pour chaque adversaire qui a pioché deux cartes ou plus ce tour ci puis créer un token trésor pour chaque adversaire qui a fait arriver en jeu deux terrains ou plus ce tour ci c'est ultra fort parce que les adversaires qui piochent deux cartes par tour ça prend en compte la carte du début tour et c'est très souvent le cas donc vraiment vous allez souvent piocher des cartes et faire arriver de l'an d'enjeu vous dites ouais mais si je joue pas contre des gens qui vous rentrent mais c'est pas grave vous jouez juste des terrains qui fait donc ça arrive en jeu vous sacrifiez vous allez chercher un autre terrain et ben ça vous fait créer un token trésor ça parce que de l'an sont arrivés en jeu et si vous dites ouais mais moi je compte des gens qui ont des budgets pareil des cartes comme attendez il doit y en avoir une en chaque des milliers lancs qui voit là qu'ils sacrifient qui va chercher des langues qui les met en jeu obscura storefront pareil ça ça marche pas tout aussi bien ça trigger bon ça marche il y en a moins que des faits dans que dans des déchets compétitifs par exemple ou en tout cas moins budget mais ça marche déjà c'est déjà une bonne 15 mai leur cher donc vraiment c'est rien pour cette carte là je vous recommanderais d'acheter le pack obscura puisque pour si vous vous dites je dois acheter pour 20 euros autant pour 40 euros environ 40 45 euros acheter tout un deck avoir cette carte là plein d'autres cartes très sympa comme des toujours des soldats une arcane signette qui font plaisir de bons artefacts il ya plein de bonnes créatures aussi à récupérer il ya du hojuta il ya du sun titan il ya tivi c'est pas des cartes qui valent très cher oui mais c'est ça reste des bonnes cartes que vous jouerez par ci par là ce deck je le recommande alors plus complexe attention si vous êtes débutant c'est plus complexe à jouer que le deck naïa ou que le dernier dès que je présenterai par contre voilà il ya vraiment de la bonne carte et du trésor cruze austère commande c'est c'est vraiment un plaisir à mon avis à jouer ce deck là donc petite surtout plus cher si vous cherchez un peu la value que vous êtes joueur plus trop débutant que soit confirmé ou ou simplement joueur régulier ce deck là c'est vraiment le go to quoi mais à mon avis il va être un peu out of stock partout donc ça va être dur d'en récupérer un je vais essayer moi même d'en récupérer un pour au moins la smuggler cher mais mais ouais je recommande à fond ce deck là il est très très cool sauf aux débutants un peu plus plus d'effets complexes beaucoup de texte sur les cartes votez quand vous êtes débutant vous savez pas forcément quoi faire ou quoi donc je comprends que vous passiez votre chemin sur sur ce deck là tant pis pour la value voilà privilégiez un deck vous allez kiffer jouer simple à jouer qui vous lance bien dans magic et on verra pour la suite riveter rampage un peu déçu je suis assez déçu de ce deck là alors que j'adore les couleurs djund mais il fait pas de fait pas de magie je reviens en fait sur le deck avant j'ai pas précisé il y a une aléla dedans qui est une très bonne carte et qui est un excellent général pas forcément avec ce deck là mais plutôt avec d'autres decks enfin avec d'autres cartes pour créer justement un autre deck aléla donc aussi vous la récupérez et vous pouvez créer un autre commandeur avec très très bon on revient sur riftier riftier du coup les généraux sont nz toolbox thor 3 mana 3 3 devil gredin diable gredin chaque créature spell que vous lancez avec une valeur de mana de 4 ou plus à le blitz le coup de blitz est égal à son coup de mana je sais pas pourquoi c'est each créature spell you cast parce qu'en fait du coup normalement le coup enfin c'est un coup de blitz sur la carte donc je sais pas pourquoi c'est formulé comme ça mais en gros voilà vous pouvez caster vos cartes qui coûtent 4 ou plus enfin vos créatures avec le blitz donc elles arrivent avec la célérité mais vous les sacrifiez à la fin du tour en piochant une carte au passage et le coût de blitz que vous payez coûte un de moins pour chaque fois que vous avez lancé votre commandant depuis la commande zone cette partie donc vous castez du coup nz toolbox une fois vous ça vous avez une réduction de 1 sur tous vos effets blitz donc potentiellement une réduction de 1 sur toutes vos créatures qui coûtent 4 ou moins même si elle le sacrifie après c'est pas mal c'est pas mal intéressant mais genre vous n'allez pas trop trop avoir envie de caster enzi plusieurs fois dans la game pour réduire ça c'est juste pour récupérer l'effet mais du coup ça donne une plus value au fait qu'ils soient morts gérer pas adversaires mais en même temps c'est pas une énorme menace d'avoir blitz sur toutes vos créatures si elle coûte qu'un de moins je sais pas trop je la carte est intéressante mais je vois pas trop quoi en faire vraiment de dingue en tout cas avec le préco si vous l'améliorez beaucoup peut-être que vous faites des bêtises avec mais genre avec le préco enfin il y a des trucs comme ça pourquoi c'est là c'est une 0 4 pour 2 défenseur qui fait du mana vers je sais pas trop pas méga intéressant selon moi ce pack là si si vous n'avez pas besoin spécifique pour des cartes dedans par contre il ya plein de bonnes cartes notamment en late game il ya un état lit track tusk inferno titan noxious girl qu' avenger of zandikar qui est à 3 dollars 72 mais sur le marché européen est un peu plus cher il me semble donc donc c'est toujours bien à récupérer j'ai un tas des phages aussi bonne carte l'autre commandant par contre ce bim teint de lise dans ce deck il n'est pas excellent voilà ça vous nécessite de construire vraiment un des que différents pour le coup mais il a il vous propose vraiment une mécanique très particulière qui est très sympa en tout cas je trouve ça sympa pour 4 mana en john dont l'a une 4 4 vigilance célérité c'est très bien déjà pour vous pouvez l'engager vous pouvez mettre up 4 points puis l'engager pour façon en effet si vous voulez à partir en train de pendant le tour d'adversaire c'est encore plus drôle l'adversaire ciblé dont c'est le tour mais une carte de créatures non légendaire depuis votre cimetière sur le champ de bataille sous contrôle c'est un peu compliqué elle gagne la célérité incité là donc elle doit attaquer un adversaire autre que vous puis et elle est obligée au début de votre de la prochaine étape de fin exilé cette créature on va dire mais on doit jouer réanimateur mais donner des cartes à nos adversaires c'est bizarre même si bon en les incitant ils vont se mettre des patates entre eux mais c'est un peu chelou et ben en fait déjà ça va être pas mal de donner des grosses bêtes pour qu'ils se mettent des patates entre eux mais au delà de ça vous allez donner des cartes de merde en fait à votre adversaire qui ont des effets d'arrivée en jeu chiantes et l'effet d'arrivée en jeu va trigger pour eux et pas pour vous il ya des cartes notamment comme des 10 10 pour 5 quand elles arrivent en jeu vous exilé votre bibliothèque donc ce qui se passe c'est que si vous l'avez meulé en plus de d'inciter la bête donc de lui forcer à mettre 10 points à un de vos deux autres adversaires vous exilé sa bibliothèque il a perdu il n'a plus de cartes en bibliothèque donc à partir du moment où il a pu chez une carte donc sur le tour prochain sauf s'il a des effets riche fell ou autre mais normalement ça court pas les rues et ben il a juste instantanément perdu alors pour du commandeur multi c'est rigolo quand vous le faites une fois mais si vous le faites régulièrement vous que voulez qu'ils vont dire bon c'est un peu chiant parce qu'une fois que ça arrive sur son bataille en réponse vous pouvez très bien engagé bimton bullies et ce trigger l'effet même si on vous le j'a donc c'est genre je choisis qui je tue avec cette carte là il ya d'autres cartes qui ont des effets aussi dégueulasse que vous pouvez donner à vos adversaires c'est rigolo moi j'en suis pas de des jeunes j'en étais de santé de le créer pour pour la faire des trucs un peu un peu coquin mais bon si jamais vous le montez un peu de façon trop fort c'est genre je joue mon général je suis un mec voire je tue la table suivant ce que vous allez faire avec vous prendre ça en compte aussi mais le build en tout cas est très sympa et vous avez juste à pas mettre les trucs vraiment trop port mais mettre des trucs un peu sale quand même et ça ça fera chier aux adversaires et c'est assez cool la confluence de se déclare riftir elle est pas ouf du tout par contre pour cinq manas en sorcerie aïe on peut piocher une carte et perdre un point de vie on peut infliger une blessure à chaque créature épaisse de voire que vous ne contrôlez pas où on peut mettre un land en jeu depuis notre cimetière ou notre main engagée et on peut faire voilà jusqu'à trois fois un même effet ou deux effets et un autre effet donc on peut piocher trois quatre trois points de vie mettre en land en jeu mais trois dégâts à toutes les créatures mais on contrôle pas pour cinq manas c'est vraiment le bout du monde si ça coûtait quatre manas ça aurait été vraiment intéressant ou alors non même cinq manas même en instant ça n'aurait pas été ouf enfin si ça aurait été ok mais ça aurait pas été non plus bt je trouve que c'est vraiment le maintenant trop l'acquis qui gêne un peu parce qu'en sorcerie puis chez trois pour quatre manas en jaune c'est pas non plus exceptionnel faire une mini-vrace non plus et mettre trois landes engagées depuis le team sur votre main si c'est de votre main vous avez plutôt de cartes à main c'est de votre cimetière c'est dire que vous avez pas mal fait chier mais ils arrivent engagé donc vous pouvez pas vous en servir de suite ouais je trouve que vraiment il ya un mal à trop sur cette carte c'est dommage elle est pas dingue encore une fois ça reste une carte modale donc c'est intéressant mais mais n'est pas dingue pas de cartes qui vaut cher dans ce deck là donc vraiment ne recherche pas la value ici même si vous en avez quand même pour votre avant toujours ainsi vous voyez ainsi vous voulez acheter les cartes à l'unité vous en avez minimum pour le prix du deck donc autant acheter le deck et pas vous faire chier ça va être intéressant d'acheter les cartes à l'unité que quand vous avez une grosse partie des cartes mais le temps que ça va vous prendre de l'énergie de chercher les cartes d'acheter tout en vrai vaut mieux racheter complètement le deck il est intéressant quand même ce deck là il propose plein de trucs mais ces généraux sont pas ouf autant enfin le nzi peut faire des trucs marrant mais émis vous pouvez jouer cranes au bout de brad et des émets des énormes patates donc c'est peut-être mieux je sais pas je sais pas trop ce que vaut ce déc en réalité c'est dur en tout cas il ya des bonnes cartes dedans c'est pas perdu si vous l'achetez mais je roc en vrai de tous les decks pas celui je recommanderais quoi vraiment sauf si vous cherchez spécifiquement les cartes qu'il contient maestro massacre alors lui il vaut pas très cher voyez niveau value c'est un des moins intéressants avec celui d'après qui encore moins value mais mais par contre ce qui est bien c'est que son général à nello il est super intéressant à nello the painter et même les cartes dedans qui ne valent pas grand chose mais sont très intéressantes trois malins on a une 1 3 des touch en gris 6 du coup et le premier instant tout sorcerie que vous lancez chaque tour pas pendant votre tour chaque tour à casualty 2 savez c'est à dire que vous pouvez sacrifier une créature qu'à d'autres forces ou plus et le copier quand vous le lancez et c'est le premier à chaque temps on peut le faire pendant trois adversaires pas beaucoup de créatures mais pas mal de cartes qui créent des créatures il me semble c'est ce que j'avais vu en regardant pas tant que ça au final il y en a quand même quelques unes mais mais il y aurait pu en avoir plus parce que le but du coup ça va être de lancer des sorts de les copier pour faire des bêtises et de sacrifier des créatures du coup ça vous demande de jouer des créatures soit qu'ils vont vous mettre d'autres créatures soit qu'ils reviennent du cimetière ce qui revient quand on est quand elle meurt soit qu'ils mettent plusieurs bêtes comme le rose rider soit qui va de lancer des sorts qui met des créatures pour du coup copier les prochains sens très bonne carte à nello the painter je pense qu'il ya des billes très sympa à faire avec peut-être que je me laisserai tenter d'ailleurs j'ai pas encore de commandeur gris 6 l'autre commandant c'est c'est parnès subtl brush pour 4 pour 5 maintenant on a une 4 4 et j'ai pas trop compris pour le coup cette créature là quand vous ou un permanent que vous contrôlez devient la cible d'un sort d'une capacité qu'un avance un contrôle contrer ce spell ou cette capacité sauf si elle va s'appeler quatre points de vie on a 40 points de vue en commandeur c'est très simple de payer quatre points de vie pour quand même cibler les créatures mais ça contre certaines stratégies par exemple un joueur qui joue ping surtout il va payer quatre points de vie pour chaque ping du coup il va juste laisser tomber donc pour le côté compte suivant le compte qui vous jouez c'est peut-être intéressant quand vous copiez un spell jusqu'à un adversaire ciblé peut copier aussi ce sort et ils peuvent choisir de nouvelles copies pour ce sort du coup ça un peu politique sans ça vous protège et son premier effet du coup marche avec le deuxième ou du coup le deuxième vous lui permettez de caster une copie d'un sort et vous il a pas trop envie de vous cibler parce que c'est les coûts de quatre points de vie en plus mais franchement bah c'est un peu rigolo mais genre qu'on a anello à côté c'est pas le même bill mais c'est juste meilleur et en plus dans le même des qu'ils nous mettent bon cornella qui est un peu boui boui pourquoi pas mais mais que je trouve plus simple à jouer que par l'aise pour le coup et et sur un bill de grex spell classico il ya caisse quoi il ya caisse dedans trois quatre fly pour quatre pendant chacun de vos tours vous pouvez lancer un sort de votre cimetière instant ou sorcery et vous l'exilez si vous êtes ainsi ça fait de la value naturellement c'est super bien caisse vous pouvez tout de suite d'ailleurs quand vous le jouez se déclare remplacer anello par caisse si jamais vous trouvez qu'il ya pas assez de bêtes sacrifiées sur anello mais vraiment c'est un second général vous pouvez jouer les deux dans le même secteur c'est un second général caisse totalement c'est excellent il ya quatre généraux potentiels et il ya aussi je ne je notifie cyrix carrier of the flame qui est un général rados tribal phoenix qui n'existait pas du coup y'a pas tribal phoenix donc c'est bon pour le coup ça change pas mal le deck si jamais vous voulez jouer ça mais si vous voulez build un autre deck avec cyrix est assez cool et les phoenix marchent bien avec anello puisqu'ils reviennent souvent du cimetière tout seul confluence maestro elle est en sorcery c'est dommage encore une fois sinon elle était pas mal pour simana vous pouvez renvoyer une créature un instant pardon sorcery monocolor de peu haute cimetière dans votre main vous pouvez mettre moins trop moins trop à une créature subi jusqu'à fin du tour où vous pouvez inciter toutes les créatures qu'un joueur cible et contrôle mais si vous voulez inciter toutes les créatures donc pour simana vous inciter les créatures de tel joueur de leur ta joueur en vrai et déjà des cartes qui font ça pour moins cher donc là c'est une carte modèle qui vous permet de faire autre chose aussi potentiellement mais des autres effets sont pas ouf moins 3,3 ça tue pas non plus des masses de créatures en multi elles sont souvent rapidement grosse et reprendre un spell monocolor seulement d'autres cimetières enfin là c'est vraiment pas ouf quoi que dommage c'est pas instant et ça coûte 6 si c'était instantané que ça coûtait 5 ça devenait une vraie bonne carte tout un peu fort d'ailleurs mais genre ça pouvait coûter 4 manas en rituel c'était pas déconnant du tout selon moi ou en tout cas 5 manas et ça pouvait être instant pour 6 voire même pour 5 ça devenait une vraie bonne carte mais bon c'est gris 6 quand même quoi trois couleurs on peut pas la jouer partout ce décla très intéressant pour le gameplay ce qu'il propose assez complexe encore plus que le que le esper donc je le recommande vraiment pas aux débutants tout ce qui est en fait un peu type contrôle pas beaucoup de créatures ben vous allez devoir pas mal réfléchir et bien jouer pour pas vous faire bourrer par juste vos collègues qui jouent naya je mets plein de badge attaque ah t'as pas de vrais ben je te roule dessus donc c'est c'est un peu plus complexe à jouer je trouve comme comme style de deck surtout au début mais quand vous gagnez des games quand vous faites des dingueries avec annelo ou quoi c'est très satisfaisant donc le deck moi il me il me plaît pas mal dernier deck bideket brokers le deck le moins value du coup vous le voyez en tout cas avec les prix américains mais qui sont souvent plus élevés que les prix européens donc pour le coup on peut s'y fier un peu pour ça c'est le deck que je recommanderais le plus aux débutants pour le coup on a deux généraux encore une fois perry enfin de nouveaux généraux perry le pulvérisateur 4 manas en bande on a une 3-3 qui arrive avec un marqueur bouclier dessus donc il se protège de tous les effets dégâts avras et tout c'est super bien mais pas les effets boons et exil qui sont quand même aussi nombreux mais bon ça dépend de vos tables de multi encore une fois quand il attaque perry une créature ciblée que vous contrôlez gagne piétinement et plus x plus x jusqu'à fin du tour où x est le nombre de marqueurs différents que vous contrôlez parmi vos permanents pas qu'il y a sur les permanents parlant que vous contrôlez donc perry fait déjà un marqueur shield un marqueur bouclier donc ça fait au moins plus un plus un en bande vous aurez toujours une bête qui traîne un cas marqueur plus un plus un donc ça fait plus de plus de minimum et le piétinement il peut aussi se mettre à lui-même d'ailleurs péril et le boeuf donc ça peut être intéressant et il ya plein de façons d'avoir plein de marqueurs différentes en bande et même avec les cartes qui sont sortis récemment donc c'est pas très dur de mettre des gros boeufs vous avez un général qui se protège bien qui rend une bête très menaçante tous les tours c'est vraiment cool l'autre est aussi intéressant mais le deck est très différent si vous optimisez un petit peu grosse défense contracteur pour quatre manas encore une fois en banque 2,4 au début de votre entretien mettez un marqueur bouclier sur une créature ciblée qu'un adversaire contrôle donc vous protégez les bêtes adverses donc vraiment de quoi passer un petit contrat avec vos collègues se se mettre bien se mettre quelqu'un dans la poche quand une créature quand vous mettez pardon un marqueur ou plus sur une créature que vous ne contrôlez pas engagez cette bête est incité là elle gagne le piétinement jusqu'à votre prochain tour et du coup en plus de vous mettre enfin vous pouvez un peu entre guillemets vous mettre dans la poche quelqu'un en protégeant ses bêtes et en disant tiens vas-y je lui donne le piétinement tu vas bourrer un collègue vous pouvez aussi simplement vous protéger d'un mec qui veut vous bourrer en incitant ses créatures et du coup sa créature la plus forte elle va forcément attaquer quelqu'un d'autre et elle est obligée d'attaquer mécanique incitation du coup god qui est pas mal présente vous l'avez vu dans toutes les cartes et je trouve ça cool parce que ça stimule l'interaction en fait ça ça évite les portes bloquées on se regarde un peu en chien de faïence on attend non là on dit tiens toi tu vas attaquer lui telle carte elle va devoir attaquer forcément ok du coup bah j'ai pas envie donc je vais faire en sorte de l'engager je vais tuer les créatures de mon adversaire qui m'obligent à attaquer je vais ça ça stimule un peu les games et je trouve ça super intéressant en plus que la mécanique est cool pour le coup enfin quand vous avez pas mal de cartes qui font ça si vous en avez qu'une si c'est pas votre général bon c'est un peu on s'en fout un peu mais genre là d'avoir votre général qui fait ça ou deux trois cartes même dans le deck c'est assez sympa c'est assez surprenant en fait quand vous basez votre stratégie sur j'ai un board je vais faire ça au prochain tour et d'un coup à merde je voulais attaquer ça change complètement dynamique de la game ça peut vous faire perdre incendiement ou gagner en suivant qui ce qui se passe donc donc c'est vraiment cool et pour le coup qu'il faut pas c'est ça marche très bien quand vous allez mettre plusieurs fois des marqueurs donc il vous avez buffé potentiellement les créatures d'adversaire et vous n'avez pas le noir pour mettre des marques à moins 1 à moins 1 et du coup nerf les créatures d'adversaire tout en les obligeant attaquer donc pour le coup c'est un bulle un peu complexe aussi je vous recommanderais si vous êtes débutant d'acheter ce deck mais de jouer péri pas de jouer cross en commandant c'est un peu plus un peu plus délicat disons à manipuler surtout ça nécessite de changer un peu le deck on a du coup dans ce deck pas mal de créatures qui vont prendre des marqueurs mettre des marqueurs et ça c'est bien aussi puisque du coup ça vous nécessite pas d'avoir plein de créatures parce que les créatures naturellement vont grossir grossir les unes les autres et avec très peu de bêtes vous pouvez mettre la pression garder des bloqueurs et si vous prenez vrace pas très grave vous avez mis peu de ressources pour beaucoup de value de créatures qui se boeuf et c'est vraiment fort du coup de de garder ses ressources en commandant multi en plus vous jouez trois couleurs qui ont accès à beaucoup de défaits puissants de gestion de compte de card advantage de pioche donc vraiment vous pouvez pimper le deck pour pas grand chose pour vraiment des dingues et un petit peu une au coeur c'est pas le meilleur des johnny mais on le prend la confluence brokers et bien elle est excellente je pense que c'est la meilleure pour cinq manas en instante vous choisissez trois vous avez vu un texte c'était instantané j'étais content proliféré donc c'est vous prenez tous les marqueurs surtout les permanents et pour chaque permanent en fait qu'il ya des marqueurs vous pouvez mettre un marqueur de plus de ce type là vous pouvez le faire à vos adversaires ou à vous même target créatures donc la créature ciblée phase out ça ça protège vos bêtes ou ça en nullifie une aux adversaires c'est une petite gestion temporisante c'est pas mal ou alors vous compterez une capacité activée ou déclencher et en commandant ulti il n'a plein tous les tours donc c'est pas mal d'avoir cette capacité là et notamment l'effet juste proliféré genre par exemple un adversaire trigger une capacité un peu forte qui lui fait gagner la partie j'aurai un ulti de plaine au coeur vous faites pas pour cinq manas je prolifère deux fois sur mes créatures et je compte à capacité donc ton penne au coeur il dégage il fait pas son ulti moi je rajoute deux types de tous les marqueurs que j'ai sur mes bêtes donc vraiment elles deviennent et d'ormes et sèches c'est très fort c'est très fort surtout dans ce déclat ou même dans d'autres des bandes en général ça marche aussi en mode plein de au coeur dans la traque ça fait ça vous mettez trois marqueurs sur tous vos pleines au coeur en plus de marqueurs trois marques à loyauté très fort pas très fort assez fort en tout cas parce que ça coûte quand même ça malin mais c'est c'est pas mal du tout des petites brasses et tout de la pioche des cartes des effets simples j'adore ce déc je trouve que ce dès qu'il est super pour commencer il ya un tri naturel à qui se fait en nommé dans vous allez voir dans les liens que je vous mets en description du coup pour améliorer la décliste il ya des cartes qui dégagent facilement et ça améliore encore plus le déc il est en plus les cartes qu'on rajoute je trouve fond assez simple pour le coup à utiliser donc ça ça régale aussi vraiment très bon déc pas beaucoup de value malheureusement mais mais très bon déc et je suis déçu que la carte obscura du coup qui vaut très cher ne soit pas dans ce déc là ça aurait vraiment été un choix premium pour les pour les joueurs pour commencer là vous avez un petit peu le choix entre on va chercher la value on va chercher le bon déc je vous recommanderais toujours de prendre un bon déc au delà enfin un déc simple que vous allez facilement jouer tout plutôt qu'un que la value si vous prenez le déc esper vous pligez pas les cas vous passez 20 minutes à toutes les liens à chaque game vous les utilisez pas de la bonne façon vous passez par un bon moment donc après vous êtes content vous jouez la carte à 20 euros que vous avez acheté mais c'est pas c'est pas c'est pas trop en fait le commandant multi s'est fait pour passer un bon moment avec des gens que vous appréciez ou ou même des gens que vous connaissez pas vous rencontrez mais vous passez un bon moment quand même avec eux du coup autant jouer un deck qui est cool qui est simple surtout au début et ça vous permettra d'autant plus de rosser aux adversaires vous gagnerez plus avec un deck simple mais que vous connaissez que vous savez jouer plutôt qu'avec un deck plus fort mais compliqué que vous utilisez mal gardez bien ça en tête voilà ça résume du coup ça termine pardon cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si si ça vous plaît comme vidéo si vous avez des idées aussi de d'amélioration potentiellement si vous trouvez des vidéos des articles n'hésitez pas à les mettre en commentaire ça aidera les autres je vous présente pas les améliorations parce que ça prend beaucoup de temps je vous mets les liens en description il ya trois sites différents il ya mtg goldfish que j'ai utilisé d'ailleurs pour vous présenter les déclistes il ya également un channel fireball pour un deck et un site qui s'appelle tcg player que je ne connaissais pas enfin que je connaissais mais je n'avais pas trop fréquenté qui propose une amélioration au deck obscura parce que voilà tous les sites ne proposait pas des améliorations pour tous les deck donc je suis allé vous chercher à droite à gauche sur le net et j'ai trouvé tout ça merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout commentaire pouces bleus partage abonnement réseaux sociaux dans la description chaîne twitch malpel magic arena fr également et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description vous vous